Pour 5 euros, Théo le chauffeur vient de s'offrir les bras de deux ouvriers. Le massacre peut commencer. Théo n'est pas le seul à y participer. Chaque jour, des centaines de camions se dirigent vers la plage de Jonobay Beach en Sierra Leone. Ils viennent piller son trésor, le sable. Enfin, du sable, il n'en reste plus beaucoup. Il y a encore deux ans, cet endroit ressemblait à un petit paradis. Pour les ouvriers du bâtiment, les plages sont le dernier endroit où l'on peut acheter du sable. En Sierra Leone, les carrières sont épuisées, alors les prix flambent tous les jours. On a acheté du sable à ces mecs, mais on s'est mal compris sur la quantité et sur le prix. Du coup, ils ne voulaient pas remplir mon camion. Maintenant, je dois donner 6 euros pour le supplément de sable. La plage, ou tout du moins ce qu'il en reste, appartient à ce village de pêcheurs aux allures de bidonville. Les 6 euros demandés en supplément serviront à la communauté. Depuis deux ans, le poisson se fait rare, alors préserver le littoral est le dernier souci de ses habitants. Nous n'avons pas le choix, c'est le seul job qu'il nous reste. Dans ce pays, le gouvernement est incapable de nous trouver du travail. Donc si un jour, il nous demande d'arrêter l'exploitation du sable, cela reviendrait à nous dire, allez voler pour survivre. Dans quelques années, leur plage aura complètement disparu. Théo veut devancer les nuages qui s'annoncent. Il y a un slow block. Théo et ses hommes auront le temps d'effectuer une autre rotation de sable. Et du sable, la Sierra Leone en consomme énormément. Elle est en pleine reconstruction. ... ... ... ... ...